Est-ce que le Bloc québécois va voter en faveur de la motion des conservateurs la semaine prochaine? La réponse est non. Alors ça a le mérite d'être clair. En refusant d'appuyer les conservateurs, le Bloc retarde par le fait même, le déclenchement d'une élection. Une bonne nouvelle pour Justin Trudeau, qui a d'autres chats à fouetter, comme le départ éminent, son lieutenant québécois, pour la scène provinciale. Alain Laforêt. C'était il y a moins d'un mois. J'ai contribué pendant les années, je contribue aujourd'hui et je vais continuer à contribuer. Le lieutenant du Québec de Justin Trudeau a avisé le caucus des libéraux fédéraux qu'il quitte le parti, va siéger comme indépendant avant de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Ça a été qu'il y a plusieurs reprises, j'ai été même un mentor au niveau de la stratégie politique. C'est une machine politique, Pablo. On avait regardé dans la même direction à un moment donné. Moi, j'ai fait mon choix. Pablo, c'est pas un lâcheur. Pablo quitte, mais en même temps, il ne quitte pas parce qu'il laisse avec lui l'héritage, les valeurs, les actions et tout ce qu'il a fait de bon pour le Québec. Il est déjà attendu de pied ferme. Puis encore une fois, on voit que le Parti libéral du Québec, bien, il est infiltré par le Parti libéral du Canada notamment. Il va faire comprendre que le décret fédéral sur le caribou ne fait aucun, aucun sens. Ce sera un bel apport. Son arrivée suscite l'enthousiasme chez les libéraux provinciaux. C'est un campaigner, quelqu'un qui a de l'expérience, ça, c'est certain. Et puis après ça, pour le reste, on va entendre ses idées. Oui, c'est une bonne chose. On s'attend peut-être à avoir d'autres candidatures aussi. Il a déjà des appuis au caucus québécois. Il incarne le rêve québécois. C'est une personne de vision et non de division. Il a beaucoup d'expérience en politique. Il a fait ses preuves. Il a rebâti le PLC au Québec. Il a gagné trois élections au Québec. Pablo Rodriguez deviendra le cinquième candidat déclaré après Denis Coderre, Charles Millard, Marc Bélanger et Frédéric Beauchemin. Je ne suis pas en accord avec sa feuille de route au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de l'invasion des champs de compétences du Québec. Puis bon, la vision économique de ce gouvernement-là. C'est un bilan qui est à part complètement de ce que peut-être lui va proposer en termes de plateforme. Le candidat Coderre nous a écrit « Pourquoi il ne démissionne pas comme député aussi? Je l'avais fait pour être candidat à la mairie de Montréal en 2013. » Le chef intérimaire sait qu'une course peut laisser des cicatrices. Certains gardent en tête l'affrontement Couillard-Bachand-Moreau. Dans une course, c'est toujours le risque. Évidemment, on va tout faire en sorte pour conserver la cohésion. Oui, on va être en compétition à l'interne, mais à la fin, il faut tout se rallier derrière le chef. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.